... Madame, Monsieur, bienvenue dans le 20h week-end. Voici vos infos du soir. Au moins 6 morts et plus de 80 blessés dans un attentat à Istanbul. L'explosion est survenue en milieu d'après-midi dans une zone commerçante très fréquentée. Retour sur les principales dispositions de la loi de finances 2023. Nous recevrons à ce sujet le vice-président de la commission fiscalité et douane de la CGEM. De jeunes porteurs de projets encadrés par 2M dans le cadre du Lions Geek, les lauréats ont pris part tout un week-end à un caton autour du digital et des médias. Et dans notre rubrique Demain à la 1, il sera question de la journée mondiale contre le diabète. Célébrée ce lundi, nous serons à Nisgen, où une campagne de sensibilisation et de dépistage vient d'être lancée. Cela devait être un dimanche paisible comme les autres, mais la quiétude du centre d'Istanbul a été tragiquement perturbée par un attentat terroriste. Une forte explosion qui a fait 6 morts d'après un dernier bilan. Les développements avec Amina Mdral. Ces images de vidéosurveillance montrent la violence de l'explosion. Un attentat à la bombe survenue au moment où la foule était compacte dans cette rue piétonne d'Istirlal, au cœur d'Istanbul. Sur cette vidéo amateur, la panique et l'angoisse des passants qui fuient, les lieux sont palpables. Quelques minutes après, intervention rapide des forces de l'ordre pour sécuriser le périmètre. J'étais assis près de la mosquée avec un ami. Une explosion s'est produite à 50 mètres de nous. C'était un bruit assourdissant. Nous avons également vu une épaisse fumée noire. Les gens ont commencé à courir dans tous les sens. Selon un bilan provisoire, l'attaque a fait au moins 6 morts et 81 blessés, dont 2 graves. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a immédiatement réagi pour dénoncer un vil attentat et révéler les premiers éléments de l'enquête. Selon les informations transmises par le gouverneur, il s'agirait de terrorisme. Les premiers éléments de l'enquête montrent également qu'une femme aurait joué un rôle dans cette affaire. C'est cette femme kamikaze qui aurait déclenché la bombe, selon le vice-président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a tenu une conférence de presse en début de soirée. L'actualité internationale marquée également par ce tournant dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les hommes de Volodymyr Zelensky ont repris hier la ville stratégique de Kherson, capitale de la région, qui avait été annexée fin septembre dernier par le président Poutine. Une victoire qui a provoqué, vous le voyez, une liesse populaire pendant que les militaires procédaient au déminage des rues. Dans l'actualité nationale, la réélection de Mohamed Nabil Ben Abdullah au poste de secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme. Un quatrième mandat accordé à l'issue des travaux du 11e congrès national du PPS. Et retour ce soir sur la loi de finances 2023 adoptée vendredi dernier à la Chambre des représentants. Une feuille de route budgétaire qui a été largement discutée et commentée, notamment par le patronat avant d'arriver à la mouture finale, qui prévoit notamment une révision de l'impôt sur les sociétés, et une baisse de l'impôt sur les dividendes et quelques 300 milliards de dirhams d'investissement public. Et à ce sujet, je reçois Abdelmjid Fayez. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes vice-président de la commission fiscalité et douane à la CGEM. Alors, est-ce que vous considérez que la loi de finances telle qu'elle a été adoptée a répondu aux attentes du patronat ? Merci d'abord pour l'invitation. Alors, le plus important dans ce projet de loi de finances, c'est qu'elle a marqué le début de la réforme du système fiscal qui est tant attendue. C'est le plus important. Nous avons formulé plusieurs propositions pour le projet de loi de finances, à peu près une quinzaine qui était transverse à l'ensemble des secteurs d'activité. Toutes n'ont pas été satisfaites. Bien sûr, toutes n'ont pas été satisfaites. Mais le plus important, c'est qu'il y a plusieurs mesures qui sont importantes pour nous, auxquelles le gouvernement a répondu favorablement. C'est bien entendu la réforme de l'IS avec de la visibilité qui est donnée à l'horizon 2026, qui était une des revendications principales de la CGEM, avec la baisse bien entendu à un taux qui est de 20% qui est devenu le taux de droit commun. Même si pour certaines entreprises dont le bénéfice dépasse 100 millions d'Iram vont voir leur impôt augmenter à 35%, sachant que pour certains secteurs d'activité, on souhaite que le taux reste à 20%. Alimut Faze, malgré tout, dans un contexte de crise économique mondiale et de sécheresse, en particulier ici au Maroc, est-ce que c'était vraiment le bon moment pour baisser l'impôt sur les sociétés et leur amener à 20% ? Vous savez que la réforme fiscale est une réforme qui est structurelle. Donc, il a été retardé à plusieurs reprises. Je pense que le gouvernement était conscient. Il a eu le courage, effectivement, de faire cette réforme, de démarrer cette réforme par l'IS et en partie par l'IR, parce que les autres pays dans le reste du monde n'attendent pas. Ils ont réformé leurs systèmes fiscaux. Nous sommes restés parmi les pays avec les taux d'impôt les plus élevés, avec une pression qui reste au-dessus de la moyenne, même parmi les pays les plus développés, au CDE. Donc, il fallait effectivement que cette réforme puisse être entamée, sachant qu'elle a été déjà reportée avec la crise du Covid. D'accord. Il y a certains pays, effectivement, qui ont entamé des réformes fiscales, notamment par exemple la Grande-Bretagne. Mais dans le même temps, ils ont instauré une taxe sur les super-profits, c'est-à-dire pour les secteurs, notamment les carburants, les transports, tous ceux qui ont enregistré des profits bien supérieurs à ce qu'ils faisaient les années précédentes, à la faveur du contexte économique mondial. Est-ce qu'il n'était pas pertinent, pour des raisons notamment de solidarité nationale, d'instaurer un tel impôt ? D'abord, il faut savoir que nos entreprises, et notamment les grandes entreprises, ont toujours fait preuve de solidarité. La preuve, on est bien sûr les dons qui ont été faits pendant la période du Covid. Deuxièmement, n'oublions pas qu'au Maroc, nous avons toujours la contribution de solidarité sociale, qui va jusqu'à 5%, notamment pour les grandes entreprises. À cela s'ajoute le taux qui aujourd'hui passe de 31 à 35% pour toutes les entreprises qui font plus de 100 millions d'Iram. Donc, le fait de dire qu'au Maroc, on a baissé le taux à 20%, on a baissé le taux à 20%, c'est à l'horizon 2026, et c'est un début pour être également dans la norme, un peu mondiale. Mais on a demandé, on a maintenu les 5%, même si on avait demandé au niveau de la CGM que cette imposition puisse s'arrêter, puisqu'elle a été reconduite à maintes reprises. Aujourd'hui, elle est encore reconduite jusqu'en 2026, donc l'élan de solidarité, il est toujours là, sachant que notre revendication, c'est qu'il faut effectivement élargir l'assiette et réduire la pression. C'est un élément qui va permettre effectivement à d'autres d'entrer dans le formel, puisque nous baissons la pression fiscale et nous rendons... Entrer dans le formel, ça veut dire payer des impôts, et c'était l'une de vos grandes revendications. Ça sera ma dernière question. En quelques mots, intégrer l'informel dans le formel et donc lui faire payer des impôts, ça a l'air d'être mission impossible pour le gouvernement, Arnouche. Vous savez que l'informel pèse relativement lourd dans notre économie et il fait beaucoup de mal, avec en partie aussi la fraude fiscale, parce que d'une manière générale, vous avez l'informel qui alimente aussi la fraude. La fraude et l'informel sont liés. Et il fait mal, bien sûr, à notre économie. Oui, mais ça on le sait. Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas à l'action ? Non, justement, il faut beaucoup de courage, il faut l'implication de tous, il faut, il y a une prise de conscience pour que... Et il faut effectivement, c'est pour ça qu'on a dit, la baisse de la pression fiscale va inciter les gens effectivement à rentrer dans le formel, parce que le formel aussi, il permet à ces gens-là de bénéficier aussi des avantages du secteur organisé, de la transparence et de contribuer aussi en tant qu'entrepreneur, en tant que citoyen, au développement de leurs payés et contribuer également aux impôts comme tout le monde. Merci beaucoup, Abdel-Majid Fayyé. Je rappelle que vous êtes vice-président de la commission fiscalité et douane à la CGEM. À présent, l'engagement de 2M pour l'entrepreneuriat des jeunes à travers l'association Lions Geek. Un premier hackathon a été organisé ce week-end à Casablanca au profit de porteurs de projets dans le digital et l'audiovisuel. Reportage, Jaziel Hammari et Abdelayit Sabia. Dernière ligne droite pour la team de Safa et les 9 autres groupes avant de pitcher leur projet devant le jury d'experts du hackathon organisé par Lions Geek. Tout le week-end, ces jeunes ont développé leur idée à travers des workshops. Le but, leur ouvrir des portes dans l'univers de la tech et des médias. Nous avons appelé notre projet FKASA et il permet de répertorier un certain nombre de problèmes auxquels nous faisons face dans cette ville, comme la pollution, en proposant différentes solutions. Nous avions déjà notre idée de projet et nous voulions nous y pencher plutôt que de penser à quelque chose de nouveau afin d'avoir le feedback de personnes que nous ne connaissons pas. Et pour ce faire, chaque groupe avait 5 minutes pour convaincre et 5 minutes pour échanger et répondre aux interrogations des professionnels. Une expérience qui offre premièrement une opportunité à ces candidats de traduire leur vision en un plan concret. La deuxième raison, c'est qu'il y a des conditions qui sont créées pour que ça se fasse sous un stress, dans un timing limité. Et c'est ça la vraie vie, c'est qu'on n'a pas tout le temps qu'il faut. Et donc je pense qu'ils vont comprendre que des fois, passer d'une idée à quelque chose de vendable. On est agréablement surpris par la qualité des interventions, avec le très très peu de temps qu'ils ont eu pour réaliser des choses. Et honnêtement, en tant que professionnel dans la com, je dois dire qu'il y a des choses que j'utiliserai. Des surprises qui ont poussé le jury à difficilement délibérer tout en partageant un repas. Les prix ont été remis sous une salve d'applaudissements, même si le plus gros du travail reste à faire, réaliser ses projets et entrer dans le marché de l'emploi. Dans notre rubrique de mal à une, la journée mondiale de lutte contre le diabète. Une pathologie qui affecte près de 3 millions de personnes dans le royaume. D'où l'organisation d'un salon totalement dédié à la maladie du côté d'Inzgan. Reportage Rachid Latfi et Yassi Lassès. Faire de la prévention et sensibiliser les citoyens face au danger du diabète, c'est le principal objectif du salon dédié à cette maladie qui se tient dans la ville de Tchira jusqu'à mardi. Il coïncide avec la journée mondiale de lutte contre le diabète, qui aura lieu demain, le 14 novembre. Nous avons également accueilli des enfants de la région qui souffrent du diabète. Nous en avons recensé 70. C'est tout ce qu'on a pu dépister au niveau de notre association à l'échelle locale. Au-delà de la prévention concernant le diabète, les associations organisatrices de l'événement ont également souhaité proposer aux visiteurs de se faire dépister. Une partie des individus souffrant du diabète n'en ont pas conscience, ce qui peut aggraver les conséquences de la maladie. Beaucoup de gens souffrent de diabète sans le savoir. Il est impératif de se faire dépister de temps à autre pour pouvoir prendre ces précautions face à la maladie. Dans le cadre de la prévention contre le diabète, les spécialistes ont insisté sur l'importance de la nutrition. Ils ont notamment appelé à privilégier la consommation de légumes et à diminuer la consommation de pain. Pratiquer une activité sportive régulière est également recommandé. Santé toujours avec ce congrès consacré cette semaine à Fès à la prévention des infections et des inflammations. C'est la première info de ce tour des régions en 80 secondes piloté par Jazir Hamari. A l'hôpital Hassan de de Fès, ils sont 40 enfants à recevoir leur traitement régulièrement contre le déficit immunitaire primitif. Une maladie non contagieuse mais génétique qu'il est essentiel de diagnostiquer dès les premiers mois de vie. Un thème au cœur de ce congrès qui a réuni un panel d'experts pour mieux comprendre cette pathologie. Dans la province de l'Aïoun, Al-Marsa, le projet de nouvelle zone industrielle avance à grands pas. La première du genre compte 42 unités industrielles qui emploient plus de 8000 personnes. Objectif désormais un parc industriel de quelques 74 hectares pour une enveloppe budgétaire de 330 millions de dirhams. Au poste frontière de Gergeret, les travaux pour la réalisation d'un poste sur 60 22 kV ont été lancés. Un projet qui s'inscrit dans la feuille de route de l'ONE. D'ici 2030, l'Office prévoit un investissement global de 64 milliards de dirhams dans les provinces du Sud, répartis entre le secteur de l'électricité, de l'eau potable et l'assainissement liquide. Dans la cité Eucre, c'est la transformation digitale qui était au menu de ce rendez-vous. Durant deux jours, les experts sur place ont pu échanger et partager sur les multiples enjeux et défis liés aux mutations que connaissent les écosystèmes dans le domaine. Un moyen de comprendre les outils 2.0 afin de mieux y avoir recours. Vous êtes bien dans le 20h week-end, ne zappez surtout pas. Dans un instant, Jamal Oualem reviendra sur la balle des entraîneurs de Botola au moment où le championnat fait une pause pour cause de mondial. Et nous irons à Marrakech où le FIFM bat son plein avec un hommage à James Gray. Nous y retrouverons aussi la réalisatrice marocaine, Ferida Benliézid. Et tout de suite, la bonne santé du football féminin au Maroc à travers la finale de la Ligue des champions, disputée depuis un quart d'heure environ par les filles des phares face à elles, les sud-africaines, tenant du titre ambiance d'avant-match avec Sarah Jabri et Aziz Majid. Des supporters de tout âge et de tous bords sont venus nombreux pour les joueuses de la ESFAR qui disputent ce soir un grand match, la finale de la Ligue des champions féminines de la CAF. Nous espérons qu'elles vont tout donner sur le terrain. Nous allons les encourager. Je viens de Wazzen pour assister à cette rencontre historique. J'espère que la coupe restera à Rabat. Je soutiens les joueuses de la ESFAR. Sur la pelouse du complexe Moulai Abdullah, les militaires ont affaire à des adversaires de taille qui ne sont autres que les tenants du titre, les sud-africaines du Mamlodi Sandowns. Nous sommes très heureux d'être ici et nous sommes venus en famille. Je suis optimiste, elles vont gagner et hisser très haut les couleurs nationales. Si la chance leur sourit ce soir, les protégés de Mohamed Amin Aliwa remporteront leur premier titre continental et feront la fierté de tous les Marocains. Et à la seconde pré, on vient de leur porter chance. Les filles de la ESFAR viennent de marquer un but sur pénalty. 1-0 donc à 15 minutes exactement de jeu. Voilà qui nous amène à la chronique sport de Jamel Ouallem. Bonsoir et on profite, je le disais, de la trêve du Haut mondial pour faire le point sur la botola marquée par une valse des entraîneurs. Bonsoir mon cher Ouadir. Et le dernier de la liste, c'est le coach algérien Abdelhak Benchikha. Arrivée cet été de la renaissance sportive de Berkane en provenance du differ Hassani El Gédidi, le coach de 58 ans n'aura donc pas duré longtemps sur le banc des oranges. La piteuse élimination des tenants du titre dès les barrages de la Coupe de la CAF aura donc été la désillusion de trop. La RSB est 13e de Botola, loin des ambitions du début de saison et du rang que doit occuper le vainqueur l'an dernier de la Coupe de la CAF, la Supercoupe d'Afrique ainsi que de la Coupe du Trône. Le recrutement d'Abdelhak Benchikha est clairement une erreur de casting. C'est le cinquième entraîneur de Botola Limogé depuis le début de la saison. Après huit journées de championnat seulement, déjà un tiers des entraîneurs a pris la porte. Faouz Ibn Zarti, Abdelhi Ibn Sultan, Badou Zaki et Mounir Jawani ont connu le même sort qu'Abdelhak Benchikha depuis le début de la saison. Une instabilité chronique qui en dit long sur l'absence de projet à long terme des clubs. Une série de mauvais résultats fait sauter inexorablement le fusible. Le coach est pourtant le garant de la continuité du projet sportif. Les mots de la Botola sont multiples et c'est souvent l'entraîneur qui paie les pots cassés. Depuis plusieurs années, maintenant, la tendance prend de l'ampleur. Et à l'intersaison, de nombreux clubs avaient déjà décidé, Jamal, de changer de directeur technique. À la reprise de la Botola l'été dernier, seuls quatre entraîneurs étaient encore en place par rapport à la saison précédente. Les prémices d'une saison chaotique étaient donc déjà présents. C'est désormais une vision à court terme qui est préférée. Les présidents des clubs veulent des résultats rapidement et n'hésitent pas à limoger leurs entraîneurs s'ils ne sont pas vite satisfaits. Un principe qui va à l'encontre de la patience. Du laisser du temps au temps pour pouvoir construire sur le long terme les succès de demain. En Botola, on veut tout faire rapidement et même le succès devient éphémère. Merci beaucoup Jamal et à la semaine prochaine. Je rappelle, on le disait juste au début de votre chronique, que les filles de l'ASFAR mènent 1-0 en finale d'une coupe africaine face au sud-africaine. L'information qui m'a été soufflée dans l'oreillette par notre chef d'édition, Oussema Hicham. Sport toujours avec un athlète exceptionnel. Alors que pour le commun du mortel, un marathon est déjà une épreuve à peine surmontable. Abd al-Rahman Eyshudou parcourt lui plus de 200 km d'une traite. Des distances qui dépassent l'entendement et qui lui permettent de se positionner parmi les meilleurs coureurs de l'extrême de la planète. Abd al-Rahman Eyshudou qui est à mes côtés dans le 20h week-end. Bonsoir et bienvenue. Vous parvenez à courir des distances hors du commun. Comment est-ce que vous êtes arrivé à réaliser autant de kilomètres d'une traite ? Merci beaucoup pour l'invitation. Comme vous le savez, je suis à 16 ans d'expérience sur la course à pied et surtout sur les courses d'endurance. C'est l'expérience que j'ai appris pendant des compétitions et des compétitions. J'ai enchaîné du travail dur pendant la semaine et pendant des années. Alors je sais... Parce que les trails, en général, c'est quelques dizaines de kilomètres. Là, pour quand même arriver à 200 ou plus de 200. D'ailleurs, dans les compétitions, comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on arrive à réaliser un circuit de 200 ? Et je crois que la dernière fois que vous avez fait, c'est 214. C'est 214. C'est 214 kilomètres d'un coup. Lors des championnats du monde, Bacchia. C'est assez impressionnant. À quel moment vous avez eu ce déclic-là ? Vous vous êtes dit, tiens, je vais dépasser les 200. Oui, d'abord, avant la compétition, c'est l'enjeu de l'exploit. Comme ça, on entame les kilomètres et les kilomètres. Le défi, toujours et encore. Quand on court, on le sait, pour ceux qui courent un petit peu, le mental joue un rôle très important. Sur ces distances-là, qui sont y-raisonnées pour le commun des mortels, comment est-ce que vous équilibrez entre le mental et le physique ? Comme vous le savez, sur les longues distances, ce n'est pas le semi-marathon, ce n'est pas le marathon. Alors, en effet, c'est l'enjeu du mental qui est en jeu. Dans ce jeu-là, je suis très expérimenté pour gérer les efforts avec le mental. Et donc, c'est le mental qui oblige le corps à continuer à avancer. Votre prochain challenge, Abdel Rahman Aïd Hiddo ? Le prochain challenge, comme vous le savez, je suis qualifié au championnat du monde individuel Bakyar aux États-Unis en mois d'octobre 2023. Je suis sur le point de préparer à cette compétition mondiale, représentant ainsi le drapeau marocain. et j'espère avoir le soutien de la Fédération royale d'athlétisme et de l'OCP, que je suis un sapeur-pompier de l'OCP. J'espère bien trouver un soutien pour faire une grande expérience. Inch'Allah, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Bonne continuation et bon entraînement pour octobre 2023 aux États-Unis. Merci, Abdel Rahman Aïd Hiddo, coureur de l'extrême. Comme tous les dimanches, nous vous présentons notre sélection des personnalités qui ont fait l'actu cette semaine. Et on commence avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, qui préside actuellement la COP 27 organisée à Sharmshire. À cette occasion, Samer Choukri a exhorté les participants au sommet à soutenir le programme d'adaptation au changement climatique. Elle aussi est sensible au développement durable. La scientifique ivoirienne Adjata Kamara a été consacrée par l'UNESCO et la Fondation L'Oréal à 25 ans. Elle mène des travaux sur les biopesticides en vue de protéger les cultures d'Inyan, une racine très prisée en Afrique subsaharienne. Cet Américain a passé 38 ans en prison pour l'assassinat d'une femme, un crime qu'il n'a pas commis, comme l'ont révélé les tests ADN qu'il réclamait pourtant depuis l'année 2000. Maurice Hastings a aujourd'hui 69 ans. Enfin, la princesse Martha Louise de Norvège, quatrième dans l'ordre de succession au trône de son pays, elle a décidé mardi dernier d'abandonner son titre de noblesse, pour suivre l'homme de sa vie et pratiquer à ses côtés une médecine dite alternative. Cette histoire ferait certainement un beau scénario de cinéma, le cinéma que l'on célèbre actuellement à Marrakech, dans le cadre du 19e FIFM, une édition marquée hier soir par l'émouvant hommage au réalisateur et scénariste américain James Gray. Reportage Samia Harissi et Abdelalim Khaoui. On lui doit l'Hitlodessa, son premier long métrage, puis l'Odyssée des migrants polonais dans The Immigrant. Et c'est justement Marion Cotillard, héroïne de The Immigrant, qui lui remet l'étoile d'or, un grand moment d'émotion. Je suis très ému. La dernière fois que j'étais à Marrakech en tant que président du jury, j'ai vécu les deux meilleures semaines de ma vie. Ma femme et mes enfants qui m'accompagnaient alors n'ont pas pu venir et ils sont vraiment très jaloux. Ils sont en colère contre moi. Il y a quelque chose de continuité entre lui et Coppola et Scorsese et tout ce cinéma-là ? Je suis très heureuse de voir son nouveau film. C'est un réalisateur formidable. Ça suffit. Si tu entends encore ces schmocks dire quoi que ce soit, défendez. Armageddon Time, son dernier film, qu'il sort après neuf ans d'absence, raconte une tranche de sa vie d'adolescent dans le Queen. Une fraise profondément humaine. On retrouve son art de l'introspection psychologique. C'est une légende. De nombreux amis à moi, on travaille avec lui. Il l'adore. C'est tellement merveilleux de le voir recevoir son prix des mains de Marion Cotillard. C'est un réalisateur très audacieux. Je n'ai pas pu encore voir son film. Il parle de son enfance. C'est l'Odessa, We are the Knights. Une grande inspiration. Un homme de cinéma. J'ai adoré ce film. Membre du jury en 2012, qui préside en 2018, James Gray retrouve avec bonheur Marrakech, Jamel Fna et le Maroc, avec lequel il a tissé une véritable histoire d'amitié. Marrakech, où nous retrouvons notre réalisatrice marocaine, qui sera à l'honneur mercredi prochain, Farida Bliyazid. Bonsoir et bienvenue. Vous qui êtes une femme plutôt discrète, qu'est-ce que vous vous êtes dit lorsque vous avez appris que le Festival international du film de Marrakech voulait vous rendre hommage ? Merci d'abord de me recevoir. Et puis, j'ai été très 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 émue et très heureuse. J'ai tout de suite appelé mes enfants, pour leur dire. Et c'est quand même la consécration du travail de toute une vie. Et qu'on espère tous recevoir un jour. Est-ce que ça vous rend un petit peu triste ? Ça vous donne le blues ? Ça vous donne la pêche d'être ainsi honoré ? Parce que c'est toujours quand même un peu particulier de recevoir un hommage pour l'ensemble de sa carrière. C'est sûr, non. La vérité, ça me donne la pêche. Ça me booste pour continuer. Cela vient consacrer une belle et longue carrière déjà de réalisatrice. Tant qu'on peut, ben... Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Alors, on vous qualifie parfois de pionnière du cinéma marocain. Est-ce que vous vous voyez ainsi ? Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai rejoint les vrais pionniers, qui étaient Durkawi, Braynani... Enfin, je ne vais pas tous les énumérer. Mais bon, ils m'ont quand même bien accueillie, je dois reconnaître. J'étais un peu surpris de voir une femme arriver dans ce métier qui n'était pas tellement bien considéré. On nous considérait un peu comme des fous. Qu'est-ce qui a été le plus dur au cours de ces décennies ? À force. En fait, comme j'ai... Eh bien, le plus dur, c'était déjà de faire accepter l'idée que le cinéma était important, qu'à partir du moment où nous consommons de l'image, nous devons produire notre propre image. Et bon, mais je dois dire que la presse était vraiment très, très partie prenante dans notre lutte pour que le septième art ait sa place au Maroc. Alors, votre fille Aïda, également Kenzan, ainsi que votre petite fille Alia, évolue aussi dans le monde du septième art. Est-ce que d'une certaine manière, vous avez veillé à ce que la relève soit assurée ? Franchement, non, je ne l'ai pas considéré comme cela. Au départ, bon, Aïda avait déjà fait, avait commencé une carrière de styliste à Paris. Elle avait travaillé pour Mugler, pour plein sud. Et puis, elle est rentrée au Maroc avec l'envie de s'installer. Et donc, je lui ai proposé, effectivement, je lui ai dit pourquoi ne pas te lancer dans les costumes pour le cinéma. Merci. Et ce qu'elle a tout de suite accepté de faire. Et je suis très contente parce qu'elle a travaillé pour beaucoup de réalisateurs, aussi bien marocains qu'étrangers. Et que les réalisateurs souvent me disent, c'est notre fille à nous. Donc, voilà. Et les comédiens aussi, j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, merci infiniment, Farida Beliazid. Et bravo d'avance pour l'hommage qui vous sera rendu mercredi prochain au Festival international du film de Marrakech. Et pour finir, cette ambiance du concert de la tolérance qui marquait hier son grand retour au cœur d'Agadir sur scène se sont succédés des artistes marocains comme Manel Edouzi, mais aussi internationaux comme Gims, Shiman Badi, ainsi que Christophe Willem. Il me reste à vous rappeler une des principales informations de ce dimanche 13 novembre. Six morts et plus de 80 blessés dans un attentat qui a secoué le centre d'Istanbul cet après-midi. Le président Erdogan a promis de démasquer les auteurs de ce vil attentat. Dans un instant, Que du sport suivi d'Al-Massaï a présenté à 20h45 par Rahm Al-Hennaoui. Pendant la semaine, c'est Yassane Benbel qui vous accompagne. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour le 20h week-end. Même heure, même endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada